Je vous propose une petite vidéo tutoriel sur le fonctionnement de notre amical sur le mode digital. Tout d'abord, pour venir sur le club, il vous faut ouvrir une page web et vous rendre sur la page www.w124.org. Et à ce moment-là, vous allez tomber ici sur notre page qui est notre site public. Notre site public contient un certain nombre de rubriques que vous avez par les différents ascenseurs en haut de la page d'ici, qui concernent soit la voiture, le modèle ou notre club. Et puis, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est plus particulièrement notre forum ici à droite. Donc, en cliquant sur le forum, vous allez tomber sur cette page. Cette page est en fait la page principale du forum. Donc, vous verrez en haut à droite, ici, si vous ne voyez rien, ça va vous demander votre login, votre mot de passe, qu'on vous donne lors de l'inscription. Et vous pourrez directement accéder avec votre compte sur notre forum. Donc, tout d'abord, ce forum est structuré par rubriques. Donc, on va dire une première partie qui concerne l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, ensuite, vous avez l'espace club réservé aux adhérents, entre les partenaires et les différentes actions qu'on mène au niveau de l'amicale, ou simplement l'espace détente, du blabla ou la rubrique du souvenir pour parler des personnes disparues, malheureusement. Derrière, nous avons tout un bloc de sortie. Et après, on parle de l'automobile en elle-même. En général, la galerie de photos, une rubrique aide à l'achat pour les personnes qui souhaitent acquérir une nouvelle voiture. Donc, que ce soit pour donner des conseils ou recevoir quand on en cherche une, c'est toujours pratique. Et puis ici, tout ce qui concerne un peu la technique. Donc là, c'est l'entretien courant, vos rapports contrôle technique, vos différents retours sur votre automobile, etc. Partagez-la. Des sujets de nettoyage, des demandes de pièces, de référence de pièces. Le gros bloc de panne et de problème. Les méthodologies avec les documentations qui sont disponibles ici. Et le bilan de réparation, vous pouvez partager en fait l'avancement de vos réparations sur vos différentes voitures. Quelques bonnes adresses encore. Et puis, dessous, c'est encore un bloc de discussion avec l'automobile en général, ou même au-delà de ça, tout ce qui est technique, machine, des miniatures. Voilà. Petites annonces, que ce soit des annonces que nous recevons au club avec des choses qui vous sont proposées, ou simplement des recherches de pièces que tout le monde peut poster ici en allant sur les différents sites marchands. Voilà. Donc, en revenant en haut de cette page, tout d'abord, vous verrez que là, vous avez un point rouge comme ici. Ça veut dire qu'il y a un nouveau message dans la rubrique que vous n'avez pas encore consulté. Donc, vous pouvez vous y rendre, puisque le dernier message est publié ici à droite. Ça, c'est une façon de faire quand vous voulez voir les nouveautés. Évidemment, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle rubrique pour consulter un sujet que vous ayez ou pas déjà lu. Vous pourrez consulter n'importe quel sujet. Et vous revenez toujours au forum par là. Maintenant, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, savoir ce qui s'est passé, vous avez un onglet qui est très pratique en haut. Regardez bien, ça s'appelle « Quoi de neuf ? » ici. Ça recense tous les sujets qui sont arrivés depuis votre dernière visite, et donc que vous n'avez pas encore lu. Donc, par exemple, ici, un sujet sur les 40 ans à Coulomb. Vous pouvez consulter le message et vous verrez ce que le dernier adhérent a mis. Et puis, lorsque vous revenez en haut et que vous recliquez sur « Quoi de neuf ? », eh bien, du coup, en fait, ce message ne sera plus visible parce que vous l'avez lu. Donc, vous pourrez passer à un autre message et voir un petit peu ce que vous avez raté depuis votre dernière venue. Voilà. Au niveau des autres onglets, vous pouvez toujours tomber sur le site du club ici, en cliquant à gauche. Donc, ça, c'est bien le site public, dans lequel vous n'avez pas forcément nécessité de vous connecter avec votre groupe synonyme. Il est disponible pour les gens à l'extérieur du club. Vous avez une rubrique sur les régions, où un certain nombre de régions sont représentées, et si vous êtes membre de l'une d'entre elles, vous pourrez peut-être participer à quelques sorties ou quelques événements. Une autre rubrique un peu plus pratique à utiliser, c'est les liens du club, donc là, le forum s'affiche, mais regardez bien, ici, vous avez un certain nombre de liens, comme par exemple, le fait de réactiver votre mot de passe, de demander un nouveau mot de passe, de visualiser votre carte d'adhérent, par exemple, qui est devenue digitale cette année, ou d'aller sur la map des adhérents. Voilà. Vous pourrez voir les adhérents qui sont en proximité de votre lieu de résidence ou de l'endroit où vous circulerez. Voilà. Donc, ce sont des rubriques qui sont disponibles pour vous. N'hésitez pas à poser des questions sur le forum, on va vous aider. Ça, c'est pour l'aspect forum. Évidemment, lorsque vous allez rentrer dans une rubrique, vous pourrez tout simplement rentrer à l'intérieur et venir poster un nouveau message. En se mettant à la suite, ici, vous avez la rubrique pour taper un message. Ici, vous pourrez utiliser les fonctionnalités de photos. Par exemple, ici, envoyer des pieds jointes. Joindre une photo depuis votre ordinateur à uploader sur le message. Et une fois que c'est bon, vous appuyez sur envoyer la réponse et votre message sera publié sur le forum. Donc, ça, c'est assez classique. Vous revenez toujours par le forum à gauche. Et puis, n'hésitez pas à venir dessus. Nous serons très heureux de partager des messages avec l'ensemble des adhérents sur le forum. Merci. Merci.